Bienvenue à toi, on continue ici avec la suite du test de géométrie, et donc le problème numéro 51. La figure ci-dessous est utile pour démontrer le théorème de Pythagore. On voit qu'on a un grand carré avec un petit carré, un briquet et tourné à l'intérieur. Parmi les propositions, laquelle n'est pas utile, donc on a bien dit n'est pas utile, pour démontrer le théorème de Pythagore. Donc on a 4 propositions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer nous-mêmes, avec cette donnée et ce schéma, le théorème de Pythagore. Et ensuite on va regarder quelles sont les hypothèses qu'on a utilisées, et parmi les réponses proposées, laquelle est inutile pour faire cette démonstration. Donc c'est parti, allons-y. On a donc un carré qui a pour côté a plus b. Donc sachant que c'est un carré, on retrouve b ici, a ici. Quel est l'air de notre grand carré ? Donc je vais l'appeler a1, l'air du grand carré. C'est tout simplement, comme c'est un carré, bien sûr, le produit des côtés. Donc ça va être a plus b au carré. Donc ça on peut le développer, très simplement. Tu connais, j'imagine, la formule par cœur. a plus b au carré, c'est égal à a au carré, plus b au carré, plus 2ab. Ensuite, est-ce qu'on peut exprimer l'air de ce grand carré, a1, de manière différente ? Alors effectivement, on nous a découpé ce grand carré en 4 triangles rectangles identiques, et un carré central de côté c. Donc on peut écrire aussi que a1, c'est égal à l'air du petit carré, c'est-à-dire un carré de côté c, c'est-à-dire c au carré, plus 4 fois l'air des triangles, je vais l'appeler a-triangle. C'est donc, si je développe c au carré, plus 4 fois l'air d'un seul des triangles, un seul des triangles c'est toujours 1 demi de base fois hauteur, donc 1 demi de ab, ce qui donne c au carré plus 2ab. Bon, ben là on vient d'exprimer la même air, c'est-à-dire l'air du grand carré, là je vais la surligner en rouge. On vient de l'exprimer de deux façons différentes, d'abord en utilisant le fait qu'on connaît le côté de ce grand carré, c'est a plus b, et ensuite simplement en faisant la somme des triangles rectangles et du carré qui sont à l'intérieur. Donc ça nous donne une égalité, a au carré plus b au carré plus 2ab qui est égale à c au carré plus 2ab. Immédiatement on voit que ça se simplifie, on a deux ab de chaque côté de l'équation, et on obtient au miracle a au carré plus b au carré est égal à c au carré. C'est bien le théorème de Pythagore tel qu'on le connaît, puisqu'on a bien c qui est l'hypoténuse, et a plus b qui sont les deux autres côtés du triangle. Donc si on jette un coup d'œil aux réponses qu'on a ici, est-ce que l'air d'un triangle est un demi de ab, ça nous a servi ? Oui, on s'en est servi pour exprimer qu'on décompose l'air du grand carré en triangle plus rectangle. Est-ce que les quatre triangles rectangles identiques ça nous a servi ? Oui, puisqu'on a multiplié quatre fois l'air d'un seul des triangles. L'air du petit carré est égal à la moitié de l'air du grand carré. Donc non, ça, ça ne nous a pas servi, donc cette proposition n'est pas utile pour montrer le théorème de Pythagore. Et enfin, réponse D, l'air du grand carré est égale à la somme des airs des quatre triangles identiques et du petit carré. Donc oui, c'est effectivement le raisonnement qu'on a utilisé pour montrer ce théorème de Pythagore. Ok, très bien, problème suivant. Numéro 52. L'hypoténuse d'un triangle rectangle vaut 5. Si un autre côté de ce triangle mesure 2, quelle est la longueur du troisième côté ? Donc, petit schéma du problème. Voilà notre hypoténuse de côté 5. Et voilà notre triangle rectangle. Alors, il n'est pas très joli, mais on va imaginer qu'il est rectangle. Sachant qu'on a un côté qui mesure 2, et l'autre, on va l'appeler X. C'est le côté qu'on cherche à trouver. Donc, triangle rectangle, bien sûr, on est dans le chapitre en plus, c'est Pythagore. Donc, en écrivant Pythagore, on a X au carré plus 2 au carré qui vaut 5 au carré. Ce qui donne X au carré est égal à 5 fois 5, 25, moins 2 fois 2, 4, moins 4, c'est-à-dire 21. Donc, X est égal à la racine carrée de 21, ce qui est proposé en réponse B. Donc, on a eu le droit à une question facile. Question suivante. 53. Une nouvelle conduite dégoût est construite pour éviter une zone naturelle protégée selon le plan ci-dessous. Donc, on voit, on avait l'ancienne conduite qui allait tout droit, et la nouvelle qui fait un coude, comme ça, on nous donne 60 km d'un côté et 32 km de l'autre, et on nous dit qu'on a un angle droit ici. Donc, on se retrouve avec, en fait, un triangle rectangle entre l'ancienne conduite et la nouvelle conduite. De combien de kilomètres est rallongée cette conduite ? Alors, ce problème, c'est bien sûr un cas réel, un cas concret. Mais ça ne nous empêche pas du tout d'appliquer les mathématiques, en particulier dans ce triangle formé par l'ancienne conduite et la nouvelle conduite, qui, comme on l'a vu, est un triangle rectangle. Donc, si j'appelle X le côté, la longueur de cette ancienne conduite, et qu'on applique Pythagore, ça nous donne 60 au carré plus 32 au carré, qui est égal à X au carré. X étant, bien sûr, l'hypoténuse. Si je développe tout ça, donc 60 fois 60, donc ça c'est facile, 6 fois 6, 36, ça nous fait 3600 plus, donc 32 au carré. 32 au carré, on va faire le calcul détaillé ici, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9. Pardon, j'ai oublié de décaler. Voilà. Ensuite, on somme, ça fait 4, 6 et 6, 12, je pose 2 et je retiens 1, 10, donc 1024. Donc, on en est à 3600 plus 1024, qui est égal à X au carré. Donc, ça implique que X au carré est égal à 4624, et donc X qui est égal à la racine carrée de 4624. Alors bien sûr, racine carrée de 4624, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer très facilement, et je t'avouerai que moi-même, je connais pas la valeur. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder déjà ce que ça donne le carré des solutions qui sont ici, pour avoir au moins un ordre de grandeur, si ce n'est la valeur exacte de cette racine. Donc, 24. 24 au carré, c'est 4 fois 4, 16, je pose 6, je retiens 2 fois 4, 8 et 1, 9. 2 fois 24, c'est 48. 6, 17, 576. Bon, donc déjà, on voit que la racine carrée de 4624 va être plus grande que 24. Qu'est-ce que ça donne si on élève au carré 68 ? Donc, 68 au carré, 8 fois 8, 64, je pose 4 et je retiens 6. 6 fois 8, 48 et 6, 54. Je décale. 6 fois 8, 48, je pose 8 et je retiens 4. 6 fois 6, 36 et 4, 40. Donc, on additionne tout ça. 4, 8 et 4, 12, je pose 2, je retiens 1. 5 et 1, 6, 4624. Donc là, on a de la chance, c'est pile la bonne valeur, c'est-à-dire que la racine carrée de 4624, c'est 68. Donc, la valeur de la longueur de l'ancienne conduite, c'est 68, et bien sûr, on est en kilomètre ici. Donc, la question, attention, on se rappelle bien, c'est de combien de kilomètres est rallongée cette conduite ? Donc, avant, l'eau circulait directement tout droit, c'est-à-dire parcourait 68 kilomètres. Maintenant, elle va faire les deux autres côtés de ce triangle rectangle. Donc, le nouveau trajet, j'ai qu'à l'appeler n, par exemple, comme nouveau, le nouveau trajet, c'est 32 plus 60, c'est-à-dire 92. L'ancien trajet, c'est x, c'est 68. Donc, combien de kilomètres est rallongée ? C'est la différence entre les deux. Donc, c'est 92 moins 68, et ce qui nous donne bien 24. Donc, de combien est rallongée cette conduite ? Avec ce nouveau coude, ce nouveau triangle rectangle assiné ici, l'eau va parcourir 24 kilomètres de plus. Et donc, c'est la réponse A qui est correcte. On passe donc au problème 54. Clara utilise un compas et une règle pour faire la construction suivante. Donc, on reconnaît deux droites, la droite L et une seconde droite, un point P ici, et des arcs de cercle tracés au compas qui sont représentés en orange ici. Quelle construction Clara cherche à faire ? Alors, si on essaie de décrypter un peu ce qui a été fait ici, on voit que Clara a probablement planté son compas ici, voilà, ici. Et ensuite, elle a tracé un premier arc de cercle, qui est celui-ci, en vert, ok. Ensuite, en gardant le même écartement pour le compas, elle l'a planté certainement ici, et tracé cet arc de cercle avec la même distance. Voilà, je vais y arriver, ok. Ensuite, en choisissant le point P comme centre pour planter son compas, elle a tracé cet arc de cercle, puis, de la même façon, en plantant son compas avec le même écartement ici, elle a tracé ce quatrième arc de cercle. Donc, pourquoi elle a fait ça ? Tout simplement parce que ça nous permet de tracer une droite parallèle à L passant par P. Effectivement, on reconnaît qu'en ayant tracé ces deux angles de même mesure, on se retrouve dans la situation d'angle correspondant formé par deux parallèles et une séquente. Alors, on peut maintenant regarder les réponses pour voir si on avait raison sur cette construction. Donc déjà, la première réponse nous dit une droite parallèle à L passant par P. Effectivement, c'est, à mon avis, exactement ce que Clara cherchait à faire. Elle ne cherchait pas à tracer une séquente, ni à dessiner une fleur, bien sûr, ni à tracer une perpendiculaire. Donc, c'est bien la réponse A qui convient ici. On passe à la suite. Problème 55. Donc, voilà notre problème. Quelle est la première étape pour construire la bisectrice de l'angle A ? Donc, on a notre angle BAC ici, et la bisectrice est construite en pointillés. Et on voit les traces de compas qui nous ont permis de la construire. Donc, il y a un premier arc ici, et ensuite, il y a deux arcs ici. Alors, pour rappel, je remets une petite image de ce que c'est qu'un compas. Un compas, c'est un outil avec deux branches, une pointe qui sert de point fixe pour fixer sur la feuille, et la deuxième pointe qui sert, bien sûr, avec un crayon à tracer notre cercle, ou nos arcs de cercle. Donc, je rappelle au passage, la bisectrice, c'est la demi-droite qui sépare un angle en deux angles égaux. Donc, ça veut dire que cette mesure ici, c'est la même que cette mesure ici. Donc, comment la construire, cette bisectrice, avec un compas ? Eh bien, on peut retrouver facilement avec les arcs qui sont dessinés ici. La première étape, c'est planter son compas au bout de l'angle, au sommet de l'angle, et tracer un arc de cercle. Donc, je vais le refaire ici. On imagine que j'ai un compas dans la main. Voilà, un arc de cercle. Et on coupe les côtés de cet angle en deux points, qu'on a nommés B et C. Ensuite, en gardant le même écartement, on va planter au premier point notre compas, au point B. On va tracer un premier arc de cercle. Ça va nous donner ça. De la même façon, on va planter le compas de l'autre côté, sans changer son écartement. Et on va obtenir ce deuxième arc de cercle, qui coupe le premier, en un point qu'on appelle le point D. Et donc, ce point D est équidistant de B et de C. Et la demi-droite qui coupe l'angle en deux parties égales, c'est-à-dire la bisectrice, passe nécessairement par ce point. Comme cette bisectrice a pour origine aussi le sommet de l'angle, et bien il suffit d'avoir ces deux points pour la tracer, donc relier le point A et le point D. Donc, parmi les réponses proposées, quelle est la première étape pour construire la bisectrice de l'angle ? Ce n'est pas de tracer le rayon AD, puisque ça, c'est la dernière étape. Tracer le segment qui relie le point B et le point C, ça, ça ne sert à rien. Enfin, tracer des arcs identiques depuis B et C qui se coupent en D. Donc ça, c'est plutôt la deuxième étape, puisqu'il faut déjà avoir dessiné les points B et les points C. Et donc enfin, depuis le point A, tracer un arc qui coupe les côtés de l'angle au point B et C. Il y a un pluriel qui s'est perdu ici, je rajoute le petit X à O. OK ? Effectivement, ça c'est la bonne réponse, c'est la première étape pour tracer la bisectrice. OK, on va s'arrêter là, puisque de toute façon, l'heure tourne. Et puis, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501